Je suis Sama Lukonde Kienge, je suis fils de Faustine Caputo et de Stéphane Lukonde, tous deux décédés. Je suis né à Paris, en 4 août, et donc j'ai fêté récemment mes 43 ans. Je suis marié et père de trois enfants. Je dois préciser que je suis garçon unique d'une famille de 8, donc j'ai quand même 7 soeurs autour de moi. Et donc quand j'ai atteint l'âge de 12 ans, mon père a choisi de m'envoyer à l'internat pour façonner ma personnalité. Et donc c'est comme ça que j'ai passé un examen sélectif pour être admis à l'Institut Technique de Mutoshi, où j'ai fini mes études secondaires, et c'est ça l'option que j'avais choisie, chimie industrielle. En 2001, malheureusement mon père est décédé cette année-là, et j'ai dû rentrer. En tant que fils unique et selon la tradition africaine, je suis revenu pour reprendre le flambeau, si jamais je peux le dire ainsi, l'héritage. En 2006, je choisis finalement d'entrer en politique, et je pars à Kinshasa comme député national, représentant la ville de l'Ikasi. Et je suis parmi les plus jeunes, j'ai 29 ans à cette époque-là, je suis le plus jeune député de cet hémicycle. Et ça me permet de découvrir la capitale, de découvrir le monde politique et tous ces rouages qui sont totalement différents d'ici au Katanga, où la culture est beaucoup plus au travail, à la mine, au champ. Donc c'était pour moi une nouvelle découverte. Et par la suite, j'ai été membre fondateur d'un parti qui a fait ses preuves. Ce qui m'a permis finalement d'être pris au gouvernement. C'était le gouvernement dirigé par le premier ministre Matata Ponyo à l'époque. Et j'ai été ministre de la jeunesse et des sports. C'était en 2015. Et là, je dois encore mentionner, j'avais 37 ans, j'étais le plus jeune ministre qui avait été nommé. J'ai fait un parcours de neuf mois seulement à ce moment-là et j'ai démissionné. C'était une décision assez difficile et assez inattendue. Mais c'était une décision que j'avais prise par conviction. J'ai démissionné de mon poste parce qu'à ce moment-là, il y avait toute une lutte sur l'alternance et le respect de la Constitution. Et c'était important pour moi, en tant que jeune, que je puisse rester dans ce en quoi je crois. Ça veut dire un État vraiment démocratique et où il y a de l'alternance. Parce que ce n'est que comme ça que je pense qu'on peut avoir des changements dans le pays. Et donc, cette démission m'a amené tout droit finalement dans l'opposition. Et en étant dans l'opposition, j'ai eu la chance de côtoyer quelqu'un jeune qui était à ce moment-là une figure de proie. Et on ne pouvait pas s'imaginer encore à ce moment-là qu'il serait actuel chef de l'État, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui a remarqué mon assiduité dans le travail, mes convictions, mon intégrité. Et je pense que c'est ça qui finalement a permis qu'il puisse porter son choix sur moi. Et aujourd'hui, je me présente devant vous comme directeur général de la GECAMINE, où j'ai pris mes fonctions depuis le 29 juin. Je connais le DG SAMA depuis que j'étais journaliste, ça veut dire entre 2007, 2008, 2009. C'était au moment où il était encore député national. Nous avons toujours été ensemble. Il a toujours gardé le même sourire et la même détermination. Voilà pourquoi je crois qu'aujourd'hui, il est en train de prouver à la face du monde qu'on peut prendre une décision forte, mais continuer de garder le cap, la même détermination et avancer. Et ça, c'est très exceptionnel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas entrer dans son bureau et vous avez l'impression qu'il veut se débarrasser de vous. Il a dit qu'il ne peut pas rester à son bureau, se contenter des chiffres. Il a dit que je serai sur le terrain, palpé du doigt. Vous avez été avec nous, vous avez vu comment il a même descendu dans le fond de la salle d'électrolyse. C'est pour que justement, qu'il puisse voir quelles sont les difficultés. Je l'ai dit sans peur d'être contredit que le salaire est payé régulièrement. C'est moi qui gère le climat social du groupe SAMA, en collaboration avec la délégation sénégale. La paye arrive à date, et c'est chaque mois. Les agents sont très très contents. Les décomptes finales des agents qui sont partis il y a longtemps, maintenant je les paye sans problème, et c'est chaque mois. Sous-titrage Société Radio-Canada